Salut et bienvenue dans ce premier épisode de comics in motion votre émission vous aidant à vous confectionner une bonne collection comics car il faut bien l'avouer avec une industrie très prolifique il est parfois nécessaire d'avoir un peu d'aide afin de savoir quoi lire et par où commencer c'est le but de cette émission qui cherche avant tout à mettre le comics en avant plus qu'autre chose et ce premier épisode est l'occasion de se pencher sur le cas d'une pépite de marvel house of m house of m est un event sorti sous forme d'une série limitée de 8 épisodes durant l'été 2005 aux usa et à partir d'avril 2006 en france chez panini comics au scénario on retrouve brian michael bendis responsable d'ultimate spider-man d'allias des new avengers et d'un des meilleurs run de dardeville ou plus récemment de all new x-men ou guardian of the galaxy et le dessin est réalisé par le français olivier coappelle connu depuis pour son travail sur tor la série limitée siege ou quelques épisodes de l'event avx suite aux événements d'avangers disassembled magnéto prend en charge sa fille wanda maximoff alias la sorcière rouge qui a sombré dans la démence et tué certains de ses coéquipiers vengeurs tels que au cas et yellow jacket et la vision son mari sombrant de plus en plus dans la folie et étant manipulé wanda perd le contrôle de ses pouvoirs et accorde à chaque héros de réaliser ses aspirations les plus secrètes dans un monde altéré où les mutants occupent la place d'espèces dominantes toutefois une personne se rappelle de la réalité originelle et décide de trouver le responsable de cette transformation avec house of m brian michael bendy se fait renouer marvel avec les gros event estivo faisant intervenir tous ses personnages même si la lumière met plutôt en valeur les membres des vengeurs et des x-men mais c'est quoi un event event vient du mot événement et désigne des histoires exceptionnelles réunissant tout ou partie d'un univers d'un même éditeur à la différence d'un crossover l'event est raconté par une série principale autour de laquelle s'articulent des tailles in histoire annexe se passant le plus souvent dans les titres des héros en question le scénario est bien construit et nous présente des héros dans l'hésitation ne sachant pas quoi faire avec la sorcière rouge certains pensent qu'il faut l'aider tandis que d'autres considèrent qu'elle représente un danger trop important et qu'il vaudrait mieux l'éliminer pour le bien de tous ici le manichéisme est mis de côté et ben 10 continue à instiller la discorde entre les personnages ce qu'il avait commencé à faire dans secret war et qui sera continué par la suite lors de civil war et de secret invasion l'auteur nous présente alors un nouveau monde idyllic créé par la sorcière rouge où chaque personnage mène une vie parfaite mais ce que wanda n'avait pas prévu c'était qu'en rendant ses souvenirs perdus à wolverine il se souviendrait aussi de sa supercherie il lui incombera alors la tâche de réveiller ses compagnons afin de trouver le fin mot de cette histoire on peut noter ici une ressemblance très flagrante avec la saison 6 de lost au point qu'on peut imaginer que les scénaristes de la série se sont inspirés de ben 10 la saison 6 de lost ayant eu lieu en 2009 c'est avec plaisir qu'on découvre les nouvelles vies de nos personnages dans ce monde dominé par les mutants mais aussi leurs réactions quand ils découvrent la vérité sur leur existence là encore ben 10 arrive à traiter les personnages sans en mettre un plus en avant que les autres et travaille leur psychologie en montrant certains d'entre eux qui craquent complètement ne supportant pas le poids de la vérité d'autres changeant carrément d'avis sur la façon de traiter le problème maximov la suite du récit se concentrant sur le duel entre le groupe de rebelles et les forces de magnéto est un peu moins intéressant et plus l'occasion de voir de nombreux personnages qui n'étaient jusque là pas pleinement intégré à l'histoire intervenir la dernière partie a tendance à retomber un peu comme un soufflé ce qui est souvent la marque de ben 10 lors de ses events mais le tout est savamment sauvé par la fin qui relance le récit en nous montrant que magnéto est peut-être bien moins dangereux que sa progéniture en provoquant de forts changements pour les titres mutants à venir et nous présente comment les personnages vivent le retour à la normale on pourra cependant regretter que ces événements n'aient pas marqué d'autres personnages de l'univers marvel plus loin que l'épisode de conclusion spider-man par exemple côté graphisme olivier coappelle fait preuve d'un trait fin et sophistiqué mettant en image une pléthore de personnages sur la même planche tout en arrivant à rendre chacun d'entre eux bien identifiable ses doubles pages sur l'occasion de scènes plus folles les unes que les autres et son crayon a su créer un univers riche qui reste en mémoire même des années après mon son spécial pour ses sentinelles grâce à cette histoire il arrive à passer sur le devant de la scène comics et à se faire connaître du plus grand nombre en résumé house of m est l'occasion pour la maison des idées de revenir au bon gros event d'antan cette saga est aussi l'occasion de nous montrer que tous les héros ne partagent pas les mêmes convictions et que faire le bien n'est pas forcément faire ce qui est juste de même le monde créé par la sorcière rouge bien qu'idyllique en apparence semble bien pire que le nôtre en y regardant de plus près on pourra reprocher à cet event une seconde partie un peu plus faible mais l'ensemble est d'un si haut niveau et la résolution est tellement majeur pour le monde mutant qu'on lui pardonnera ses errements de plus il est un bon point de commencement pour toute personne qui voudrait découvrir l'univers marvel puisqu'il annonce tous les événements marquants que vont subir nos héros le grand retour des events chorale un vrai bouleversement de l'univers mutant des héros qui ont des discords la découverte par le grand public d'olivier coappelle le retour de certains personnages morts une seconde partie un peu moins captivante certains personnages sous exploités un retour à la normale un peu trop simple pour la plupart des personnages une histoire qui aurait gagné à être prolongé ce premier épisode de comics in motion est désormais terminé j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de lire house of m pour ne rater aucun épisode de comics in motion ou de cartoon in motion n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur l'émission vos avis sur house of m si vous l'avez déjà lu en évitant de spoiler les autres à liker à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à me suivre sur facebook sur twitter et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo cia abonnez vous